Musique Les plaisirs est toujours nôtres de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, merci pour votre indéfectible attention que vous accordez tant à ces magazines, Décryptage Info, comme à la Poutine. Aujourd'hui, nous allons vous offrir les analyses sur différents sujets qui touchent les actualités de notre pays et pourquoi pas l'international. On va parler plus particulièrement de cette affaire de la coopération entre l'armée houganaise et l'armée congolaise, les deux États qui se mettent ensemble pour combattre les rebelles et l'IF. Bref, on va en parler, on va décortiquer quelles sont les conséquences sur le plan des droits et pourquoi pas parler aussi de conséquences sur le plan diplomatique et de résolution politique à tirer quant à ce qui concerne ces sujets-là. Nous allons aussi parler de cette affaire de Willy Bakunga qui continue à faire couler beaucoup d'encre, ça continue à faire couler beaucoup d'encre, on va en parler. Quelles sont les responsabilités de tout un chacun ? Est-ce la ministre soit en charge de justice qui doit aussi répandre de ses actes ? Et pourquoi pas voir aussi de l'implication parce que là, on venait de suspendre le directeur de la prison, lui qui n'a fait qu'exécuter une ordonnance. Est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se faire ? On va se poser ces questions-là, on va tenter de répondre aussi par rapport à notre magazine de séjour. Merci pour votre fidélité, abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, la chaîne qui est disponible pour vous offrir beaucoup de décryptages, des informations de notre pays, des événements qui touchent notre pays. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, dites-nous ce qui est fait en termes de service pour nous améliorer du jour au jour. Merci pour votre fidélité, parce que vous alliez, vous aurez le besoin d'abisseux de partout, vous aurez la kinshasa, vous nous écrivez. Merci parce que nous sentons que de plus en plus cette émission prend de la place, nous sentons que de plus en plus nous commençons à interagir avec ces publics qui nous suivent. Et ça, c'est une bonne chose, tant aux autres, ça l'éloquait que moi, feedback les alliés, ça nous encourage de mieux faire les choses et de vous offrir beaucoup d'autres éléments par le jour à venir. Merci. Voilà, comme je l'ai dit, ici, il est question de parler de cette question. Il y a un ramet ali, collaboration entre les désarmés. Vous l'avez suivi et tout est parti, tout est parti des révélations RFI. C'est pourquoi je dis ici, nous avons des médias, mais nos médias, ici, doivent fournir beaucoup d'efforts. On dit ici que la presse devrait être ses quatrièmes pouvoirs. On a comme l'impression que nous avons une presse, les gens se passent la longueur de journée pour parler en termes de politique. Ils ne nous donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est seulement que nous devons attendre que les médias internationaux viennent faire des révélations pour que les médias restent. Les médias, les gens ici, sur des réseaux sociaux, en train de dire des baluviens, sans toute voix, se fonder sur des éléments où il faut permettre que le partage soit au courant. Nous n'avons pas une presse quatrième pouvoir. Nous n'avons pas une presse quatrième pouvoir. Vous n'avez pas une presse quatrième pouvoir. Vous n'avez pas une presse de chantage, vous n'avez pas une presse du folklore. Vous n'avez pas une presse d'information pour que les médias soient au courant. Il faut que les médias étrangers et que les révélations soient au courant. Il a fallu attendre que les médias locaux soient armées aux gandaises et qu'ils soient en sols congolais pour que les médias soient au courant. Ni les RTNC, ni les médias locaux, personne n'est personne. C'est ce qui est le cas. Il y a des médias qui sont éthiques et qui ne sont pas les politiques. Qu'est-ce que c'est la résonance de politique? Nous avons des médias pro-télé, des médias où il y a des gens qui s'entraient déchir dans le plateau de télé pour nous prouver que nous soutenons tel ou tel. Mais ça, c'est quel travail en termes d'information? Et maintenant, quand ces médias-là vont commencer à nous faire des révélations dans le sens que c'est une révélation comme vous venez ici pour nous donner la leçon que les médias internationaux sont associés à Bissoté. On va vous associer comment? Parce que le travail que vous produisez, ce n'est pas un bon travail. Quel est ce travail? Vous ne faites pas un bon travail. Bon, les gens vont me poser l'argumentaire selon lesquels ma basaline n'a pas matérialité. Les professionnalistes. C'est ça aussi, les professionnalistes. Les journalistes doivent pousser l'information à la source pour que mais qu'est-ce que vous donnez comme travail? Vous vous limitez ici dans Kinshasa, parlez de politique, je ne vais pas perdre, je vais pas couper pour vivre. Et c'est comme ça que vous voulez faire un bon travail et c'est comme ça que vous voulez parler d'une presse, d'une presse sérieuse, capable de fournir les informations au Écoco, Sougambo, Kappé et le Salamala, où Mokappé a avancé. Et ça, il va passer. Je voulais vraiment interpeller nos frères, nos soeurs de médias. Nos frères, nos soeurs de médias doivent faire un bon travail. Ils doivent faire un bon travail. Voilà. La question, il y a collaboration entre les deux armées, vous l'avez suivi. Tout est parti de la contradiction. Je ne sais pas, mais le ministre voulait faire quoi? Le ministre Fatric Mouya voulait faire quoi? Est-ce qu'il va nous dire que le 29 novembre, lui, il n'était pas au courant que l'armée organise le Fale Kota? Il va nous dire ça. Parce qu'il y a, avec même cette coupure, il y a une électricité en pleine conférence des presses. Moi, je ne sais pas, si les gens, si les gens ont encore de l'estime pour eux-mêmes. Je me pose cette question-là. Dans un pays qui s'est fait sérieux, au moment où tout le monde, toute l'opinion nationale, scotchée, même internationale, scotchée, pour suivre le ministre en charge des communications, en pleine émission ou en pleine conférence, à la chaîne nationale, la RTNC, il y a eu coupure d'électricité. Ah non, beaucoup, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il mérite vraiment, ça va traiter de la manière la plus sévère, la manière la plus sévère. Il faut même tout le monde que nous avons un texte où nous avons sanctionné des dirigeants à l'abisson dans ce sens-là. Comment il peut y avoir coupure d'électricité snelles et cathiques courantes dans la RTNC en plein moment que nous avons tourné conférence des presses sur la sécurité de nos concitoyens. Comment c'est possible ? Comment c'est passé en plein 21e siècle ? Et les gens, ils sont là tout en tout but et voilà. Moi, à la place du DG de la SNL, je dois démissionner. vous avez vu ce qu'on a coupé, vous avez vu ce qu'on a raté. Bon, c'est normal. Tout le monde est déjà normal parce que le courant peut 17 fois la journée. Nous, nous en sommes habitués. Mais pour qu'on mette le niveau et la chaîne nationale qui est le miroir de tout un État, ça, ça démontre une certaine déliquescence. C'est une certaine déliquescence. C'est vraiment une faute lourde. Mais par rapport à la loi où il y a ce statut de gens publics de l'État, c'est une faute lourde. C'est une faute lourde pour pouvoir amener à ce que le monde a déjà été. Je ne sais pas ce que vous avez à ça. Je ne sais pas je ne sais pas ce que vous avez à ça. Les BG est snelles. Parce qu'il nous a montré toutes ces insuffisances. Il nous a démontré de quoi il est capable. Aujourd'hui, il est pour lui à l'accepter que je ne mérite pas cette place. Et vous continuez à garder le genre de personne Yabongo. Et ça passe. Et c'est vraiment difficile de vivre l'atmosphère Yabongo. Moi, je m'excuse de vivre en atmosphère indélicaté Yabongo. En pleine 21e siècle, coupie d'électricité au moment où gouvernement, parce que c'est le gouvernement, ils allaient mettre au courant l'opinion tant nationale qu'internationale sur des affaires de la sécurité de notre pays. Et c'est fort. voilà. Le ministre a voulu se racheter mais changement de narratif Yabongo, il faut y aller. Et ça, il va bien bien. Changement de narratif, mais c'est le ministre Patrick Mouilléa. La communication doit être une communication succincte, doit être une communication capable de persuader. Capable de persuader. vous voulez nous dire qu'au soir du 29 novembre, M. Patrick Mouilléa, M. le ministre et son excellence, vous n'étiez pas au courant que les deux armées devraient se coaliser pour mener des actions ensemble. Vous n'étiez pas au courant. Et quand vous affirmez le 29, vous affirmez au fort que l'armée Ougandès n'essaierait pas sur le sein commun, vous devriez en principe dire qu'il aurait fallu que ma collaboration est salée et que en ce moment-là, les éléments ne pouvaient pas permettre que en ce moment-là, il n'y avait pas une certaine présence l'armée Ougandès. Parce qu'il y a des photos qui vous contralisent. Et même si on l'a vu que ma photo n'est pas datée, mais il y a des photos où il y a alliance, il y a eu signature. Avant, il y a eu 29, il y a eu signature. Il y a eu des gens échangent des documents, il y a eu une photo officielle entre l'armée Ougandaise et l'armée Congolaise, représentée par le chef d'état-major général. Voilà. Et maintenant, quand vous venez vous raviver et vous rattrapez pour dire qu'à ce moment l'armée Ougandaise était déjà sur le sol congolais. Vous voulez nous dire qu'il n'était pas sur le sol congolais ? Ensuite, on entend que les médias internationaux nous reliaient déjà cette information. Et même l'armée Ougandaise a déjà confirmé par la voie d'un courrier. Elle avait déjà confirmé à ce moment-là qu'elle était bel et bien sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Et vous voulez nous dire qu'à ce moment-là vous n'étiez pas au courant. Vous voulez nous dire qu'à ce moment-là vous n'étiez pas au courant en tant qu'un ministre de la communication. Et à ce moment-là le phare laissait notre force nos forces armées vous ont contraignés. Ils ont contraignés. Pas pour cette information. C'est pourquoi il faut nous aller s'animater bien la communication. une communication rassurante une communication persuasible. Parce que si nous allons comme ça dans les alliances avec d'autres états il faut que de notre côté aussi nous ayons une communication forte. Il faut que nous avons une armée forte aussi capable de combattre quand même que c'est du terrorisme mais nous avons une armée capable de combattre d'aller vers l'ennemi de vaincre l'ennemi de donner du résultat. C'est pourquoi nous allons tuer les relations avec d'autres états pour coaliser surtout qu'il s'agit ici du terrorisme. Il faut faire voir ça comme ça et cesser une bonne communication pour permettre à ce que tous avant-gardistes devront être avant-gardistes. Et moi je veux un gouvernement avant-gardiste. Je veux un gouvernement des vrais warriors qui sont capables de rassurer les gens au lieu d'amener des communications à pépristes. Ma communication est aux autres à un amas du sou et je veux que ça m'un ppd partout et je veux permettre de traiter que les gens soient rassurés de l'action gouvernementale. L'action gouvernementale. Voilà. Mais il y a des gens qui se posent la question. Maintenant on rentre sur le fondement même de cette collaboration. Ils sont en train dans les considérations. Je l'ai dit sur ce plateau et je continue toujours de l'éviter que le terrorisme est extrêmement différent d'une guerre conventionnelle ou d'une guerre asymétrique. Le terrorisme est allé doctrine de l'élimine de l'élimine de l'élimine de l'élimine. Alors vous ne pouvez pas commencer à vouloir vaincre le terrorisme avec les anciennes méthodes des guerres conventionnelles. Bonne matin. Bonne matin. Certes l'armée ougandaise a connu des exactions sous le sol congolais. Oui. Certes nous avons connu une procédure judiciaire auprès de la Cour internationale de justice. Oui. Certes l'Ouganda a été condamné de payer la République démocratique du Congo pour ses exactions connues ici sur le sol congolais. Plus précisément à Kisangani. Oui. Mais alors est-ce que nous ne pouvons pas changer des paradigmes aussi longtemps qu'il y a une autre forme des batailles une autre forme des représailles qui sont connues par notre population. C'est ce qu'est le raisonnement. Donc vous voulez nous faire comprendre comme l'armée ougandaise est comme état d'exaction ici sur notre sol que nous ne pouvons plus collaborer avec cette armée tout simplement parce que il y a eu des congolais qui sont morts passés dans. Nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Cette part des choses est celle qui nous demande à ce que nous devons considérer que il y a eu mort d'homme il y a eu tuerie il y a eu massacre il y a eu génocide oui d'une part et c'est ce qui nous a poussé à vouloir cette réparation c'est ce que nous appelons même la justice transitionnelle mais c'est pour pouvoir aller au bout de cette justice transitionnelle qu'est-ce qu'il faut ? La justice transitionnelle ne nous empêche pas de renouer la collaboration pour assainir la région de Grand Lac parce que vous le savez bien cette région de Grand Lac c'est une région qui est confrontée à beaucoup des éléments tant sécuritaires que sanitaires vous avez Ebola vous avez sécurité avec le groupe Rebello c'est créé un peu de partout au vu de richesses et aujourd'hui miroiter ces tableaux-là vous avez totalement raison de dire ça mais là où vous avez tort c'est d'interdire à un gouvernement qui veut recouvrir une certaine paix dans son milieu naturel à Tissé Nava voisin surtout que ici nous parlons du terrorisme vous voyez comment ça s'est fait avec les G5 Sahel il a fallu que les états puissent se mettre ensemble plus particulièrement les états de l'Afrique de l'Ouest puissent se mettre ensemble pour coaliser leurs efforts vous avez le Cameroun le Mali le Niger le Burkina ils se mettent ensemble ces états là se mettent ensemble ensemble avec la France pour bouter mettre hors état de lui les Boko à quoi de plus normal pour nous aussi parce que vous savez bien que ces adefs ne proviennent pas du Congo ces adefs ne proviennent pas du Congo les adefs ne proviennent pas du Congo les adefs proviennent de l'Ouganda les adefs proviennent de l'Ouganda et dernièrement je vous ai ici annoncé que les adefs ont commis des exactions il y a eu bombardement il y a eu un attentat en Ouganda il y a eu combien de mort il y a eu combien de blessés alors vous vous faites face à une telle guerre vous faites face à une telle représailles entre nations qu'est-ce que vous faites vous n'allez pas rester insensible tout simplement parce que tantôt ou il y a des années passées il y a eu des échanges entre vous c'est pourquoi ici je voulais que nous puissions rester objectif dans cette lecture parce qu'ici il s'agit de la sécurité parce que sincèrement ici même le gars dans la sécurité même si le gars dans la azali est attaqué ils sont aussi de ce côté ici nous aurons toujours de problèmes nous aurons toujours des problèmes parce que si vous 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 êtes hors état de nuit bah élément on est adef et ils quittent notre sol ils vont aller se cacher ils vont aller se cacher dans deux pays limitrophes de la RDC donc vous êtes en train de vouloir une solution tout en créant un autre problème parce que là ça va se poser ce problème réel relativement aux exactions qui sont en train de se faire aux interventions qui se font en train de faire il n'y a pas les rebelles ou non ils auront toujours tendance de vouloir se réconquivir vers notre sol c'est pourquoi ici j'ai dit que nous avons nous avons aujourd'hui cette question nous avons aujourd'hui cette obligation de vouloir prêter mes formes il y a même ceux-là qui sont voulus qui ont voulu qu'il y ait un débat parlementaire quant à suivre voilà c'est une question c'est une question de droit qui se pose mais ici il s'agit ici la loi l'article 138 si je m'abuse si je m'abuse de la constitution qui parle plus particulièrement lorsque il s'agit des échanges entre états des échanges entre l'état congolais ou tout autre état qui devrait en principe tisser des liens pour une certaine collaboration une certaine coopération il ne s'agit pas ici de voter une loi au parlement non on ne vote pas une loi on informe on informe on informe le parlement c'est ce qui a été fait c'est ce qui a été fait le pin sur le pied de monsieur Vital Kamer alors président de l'Assemblée Nationale lorsqu'il y a eu entrée intervention de troupes étrangères rouennaises sur le sol congolais c'est à ce moment là quand on a posé la question à Vital Kamer Vital Kamer a répondu que je n'étais pas au courant nous n'étions pas au courant en tant qu'Assemblée Nationale nous n'étions pas informés relativement à la Constitution donc Vital Kamer en ce moment là n'avait pas violé ou n'avait pas demandé quelque chose extra textuel non c'est ça les principes voudraient que les textes voudraient que notre Constitution voudrait que lorsqu'il s'agit de collaborer de coopérer en termes des interventions étrangères comme ça il faut le gouvernement prendre des dispositions tout en informant tout en informant le Parlement l'Assemblée Nationale c'est ce qui a été fait et même cette demande là et même cette intervention là ça a été une demande du caucus des députés ça a été une demande une demande pardon renouvelée par nos députés c'était une demande renouvelée par des députés et sénateurs du caucus Nord qui vous y tourez c'est eux-mêmes qui ont demandé ils ont renouvelé par rapport aussi à leur dernière visite auprès du chef de l'État ils ont renouvelé ça je parle je ne trouve pas ça ne vient pas de moi je le pousse des députés alors le ministre aujourd'hui le député Moïmenzang l'a confirmé Rachel de Saint-Nicolas l'a confirmé ça a été ça a été même une recommandation ça a été même une recommandation de l'évaluation assortie de l'État des sièges quand il s'agissait d'évaluer l'État des sièges on a demandé à ce que les députés ont demandé à ce que nous puissions mutualiser parce que vous ne savez pas dans ma salle il y a un zori il y a un zori dans l'État des sièges ils vont se cacher là-bas quand ils vont se refaire une santé ils vont revenir est-ce que ton long est-ce que ton long est-ce que on va faire un travail double on va faire un travail double alors il était plus qu'un pérueur il était plus qu'un pérueur de collaborer il était plus qu'un pérueur ton passionné débat il était plus qu'un pérueur de collaborer parce que même nos efforts ici de l'État des sièges il faut qu'il y ait dans ces sens là parce que attend vous vous poussez par nous nous avons des pays limitrophes ils vont aller où ils vont chercher à ses réconquiviers ils vont quand tu as la brousse ils vont se réveiller pour revenir ils vont encore s'aimer des isolations dans les chefs il y a les congolais alors nous en tant qu'État nous devons aussi être conséquents de nos actes être conséquents de nos faits et gestes contrôler aussi nos arrières anticiper ce qui pouvait arriver ou ce qui peut arriver dans les jours à venir et si là moi je je ne condamnerai pas notre gouvernement c'était il était plus qu'un période de collaborer parce que exécuter le résolution ou exécuter l'arrêt rendu par la Cour internationale ne nous empêche pas aussi de collaborer de collaborer surtout qu'il y a c'est entre États et entre États il était le cas où on ne pouvait pas avoir Biden et Poutine si seulement on se rend compte qu'on se met seulement sur les sanctions entre États les États-Unis ont pris combien de sanctions contre la Russie n'est-ce pas ça empêche la collaboration entre Russie et États-Unis non ça n'empêche nullement ou ça empêche que Biden puisse se voir avec Poutine ou qu'il puisse s'échanger c'est ça les États n'ont pas d'ennemis il n'y a pas d'ennemis en matière des États les États n'ont que des amis permanents des amis qui profitent à leurs intérêts il n'y a pas des ennemis éternels il n'y en a pas tu vois il y a cette possibilité au seul en temps que nous voyons qu'il y a un intérêt là ils peuvent rentrer maintenant au niveau interne c'est à nous de voir pour que tous se retomber dans la même bavureté c'est à nous de voir c'est à nous de voir c'est à nous de voir pour que tous se retomber dans la même bavureté il faut maintenant renforcer l'activité au seul de notre armée pour qu'elle soit une armée très forte une armée pouvant combattre et c'est ça et moi je pense que agir de la manière suivante ça ne serait herter aucune sensibilité sinon seulement ceux qui sont prêts à tout critiquer ceux qui sont prêts à tout y voir du noir partout et ça c'est une mauvaise chose c'est une mauvaise chose nous devons quitter ce stade là nous devons quitter ce stade là parce qu'il s'agit ici de cette question relativement à ces éléments qui nous permettent aller un peu plus de l'avant et moi je pense et je suis sûr je suis sûr que les centres d'intérêt qui nous réunissent ici entre armée hougandaise armée congolaise c'est de mettre de pacifier ces contrées là de mettre tout le monde dans une paisible citoyen situation pardon pour nous permettre à ce que il est parti est-il en paix parti est-il en paix voilà donc j'aimerais ici je pense que vous aurez compris cette analyse qui existait que j'ai essayé de faire sur cette intervention de troupes ougandaises sur notre sol je pense que c'est une bonne idée pour permettre à ce que Tommy tu as lisé parce qu'il s'agit ici du terrorisme à l'exemple de Boko Haram à l'exemple de l'État islamique à l'exemple il y a la rébellion à l'exemple de l'terrorisme n'y a aussi Ezo Salim Ezo Salim partout au monde vous voyez que les États se mettent ensemble c'est ce qui a été fait lorsqu'il s'agissait de l'État islamique à Salaki bah 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 vous avez vu Angela Merkel vous avez vu qui François Hollande à cette époque là se mettent ensemble les États l'Union Européenne s'est mis ensemble pour bouter et même ça n'a pas frontière même ça de partout les gens se sont mis ensemble parce que c'est le terrorisme le terrorisme c'est la communauté internationale c'est pourquoi vous voyez même le chef de l'État qu'il faut reconnaître il faut que les Nations Unies aient reconnaître ce qui s'est fait bah des fois ensemble les gens ils ont un mouvement terroriste ça va permettre à ce que la communauté internationale aient un sur ce qui est fait à l'Est ceux qui aient un bon côté nous aurons du mal ça il faut laisser le dire nous aurons du mal de mener une guerre contre le terrorisme comme si nous menions une guerre conventionnelle parce qu'il ne s'agit pas ici d'une guerre conventionnelle les terroristes les terroristes ils ont un peu à l'Est parce qu'il a des méthodes ils ont utilisé vous voyez comment ils commencent à faire des bombardements un peu partout ils ont des bombes 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 mais c'est comme ça que ça arrive ça prend petit à petit du temps et vous allez nous allons regretter pourquoi nous ne voulons pas agir très tôt nous ne voulons pas agir très tôt parce que nous devons nous agir pour que nous devons nous devons nous mutualiser c'est le moment de se mutualiser pour mettre les choses en ordre voilà voilà sur cette question là je pense que nous aurons dit grandement les choses et que chacun de nous pourra tirer les choses les plus importants exemple c'est ça c'est ça le plus important au delà de nos distractions politiques ici au delà de nos tendances politiques qui nous empêchent même à réfléchir bonnement parce que nous nous sommes comme ça ici au Congo ici à Kinshasa parce que tu es de telles tendances parce que tu es de tel autre tu n'arrives pas à réfléchir pouvant ta réflexion ne rime pas avec ce qui doit être un argumentaire patriotique parce que les apôtres disait que comme toi tu es de la mouka tu ne peux pas soutenir ça ça c'est quelle logique c'est quelle façon on a on a vu il faut c'est le biais qui sont comme on a que courant et qui en plein tournage il y a conférence de presse il y a sony il y a le roi tf1 il y a le tf1 souffre intérieurement les gens souffrent et ça donne une mauvaise image des efforts qui sont fournis ici alors ministre médias il faut interter le service il y a RTNC ministre portefeuille il y a le président le président de la République il y a des incompétents il est temps il est presque impurieux de revoir cette question à leur mandataire il faut le mettre de côté ils ne sont pas capables il faut le mettre de côté voilà merci pour votre fidélité abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live télévision la chaîne qui est disponible pour vous offrir les décortiquages de beaucoup d'actualités ici nous avions parlé de cette question de l'intervention de l'armée ougandaise et présentement maintenant il sera question de parler de la question Willy Bakonga Willy Bakonga a été libéré vous le savez si bien et par après il y a eu des rejiversations autour de cette question et la ministre de justice et aujourd'hui on parle même de la suspension du directeur de la prison qu'en est-il quels ressorts et quelles sont les implications de cette sanction disciplinaire moi je me dis mais nous sommes dans quel pays la procédure des grâces est très simple le président le public prend une ordonnance mettant les modalités pouvant bénéficier à une certaine grâce selon tel critère ou tel autre il en établit en sol l'ordonnance et pour que cette ordonnance soit exécutée ça dépend de la commission ici je vois quand je parle de la commission je vois le procureur relativement le procureur général soit de la cour d'appel selon qu'il s'agit de prisonnier ou de ce qui a été incarcéré par les réquisitoires ressortis de ces parquets là selon qu'il s'agit du procureur général près de la cour de cassation avec des éléments inclus cette commission là est réunie pour statuer ensemble avec le ministre de la justice lui qui est censé exécuter j'ai dit bien exécuter ces jugements cette commission là établit la liste de ceux qui devront bénéficier de cette grâce là mais qu'est-ce qui arrive on se rend compte que la ministre après la libération de Willy Bakonga nous sort un communiqué nous sort une lettre selon laquelle la ministre ne serait au courant nullement de cette sortie et on perd ça d'une sortie illégale mais non soyez sérieux aucune aucune et je dis bien aucune aucune grâce ne peut être accordée ou les directeurs de la prison ne peuvent accorder aucune grâce ou ne peuvent rendre libre aucun prisonnier sans autorisation du ministre sans autorisation du ministre c'est pourquoi j'ai dit ici dans ces pays ici une certaine dignité à faire valoir c'est comme si elle n'a jamais été au courant que Willy Bakonga devrait sortir elle doit démissionner ça je continue à persister il y a une repèce il faut à démissionner elle n'est plus à la hauteur de sa tâche elle n'est plus à la hauteur de sa tâche parce que si le procureur c'est la qu'iliste il fallait qu'il n'y a pas passé dans le ministère de la justice alors si le ministère de la justice n'a pas été capable de pouvoir dénicher Elokohana au moment où il n'y a pas eu exécution grâce et ordonnance c'est que c'est la ministre qui est fautive alors pourquoi on est sanctionné quelqu'un qui n'a fait que exécuter et le qui n'a pas eu tout simplement parce qu'il est exécuté alors osaki censé contrôler tu t'es censé contrôler tu n'as pas fait ce contrôle et tu viens sanctionner c'est pitoyable c'est pitoyable ministre de la justice ancien magistrat magistrat depuis que Asa au pouvoir ou à la justice beaucoup dératé beaucoup dératé dans le chef de la ministre avec des sorties on se rend compte que Tobio et Asa ministre ministre à justice ministre à justice une certaine élégance une certaine encore que c'est une ancienne magistrate elle a occupé beaucoup de fonctions ici mais dans sa gestion on est en train de tomber trop 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 et ça c'est pitoyable et vous venez ici nous dire que non voyez parce que il y a eu ceci parce que il y a eu cela voilà ça ne dépend pas de nous vous donnez tant de raisons ces raisons là ne tiennent pas et ça ne tient nullement nullement et c'est de votre responsabilité ça c'est de la responsabilité de la ministre en charge de justice et elle doit répondre et si c'est j'en appelle non ministre premier ministre ça m'a l'impression auzali non ministre moko oyo azali incompétente vivement le remaniement vivement le remaniement parce que il y en a de ces warriors qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes ou qui ne sont pas compétents et c'est la république qui perd c'est la république qui perd j'ai parlé ici du ministre de l'agriculture à Kendav ministre de l'agriculture pêche et les vagues azarab ça demande à ce qu'on puisse revoir il y en a des ceux-là qui ne méritent pas qui ne méritent pas être ministre et qui ne font pas les choses comme ici et nous sommes là en train de voir nous sommes là en train de complaire au nom de nos amitiés politiques au nom de nos conciliables il y a des gens comme ça des parvenus qui arrivent au pouvoir et ils ne jouent pas de la manière on ne peut pas concevoir on ne peut pas concevoir et l'autre est-ce qu'il s'est censé commis la moussala n'a eu en tant que ministre et que est commis par la suite au lieu aux oeufs au suspendre celui qui devrait exécuter celui qui devrait exécuter le directeur de la prison n'a fait exécuter un droit administratif du principe de l'exécution préalable exécution préalable et l'heure on s'est dit quand ça arrive on exécute d'abord c'est ça alors tu ne peux pas venir quelqu'un qui exécute tout en précisant tout en respectant la prescrit il y a l'autre et toi tu viens au suspendre mais moi si j'étais avocat il y a un éco-directeur il y a prison Azali n'a pas moyen l'égo on a pas moyen l'égo pouvant le permettre il y a qu'au combattre il y a qu'au comme on dit ça décision et suspendre ça n'a pas moyen l'égo pas moyen l'administratif on peut faire le recours de pleine juridiction pour le permettre de recouvrir ce droit à recouvrir pas trop parce qu'il n'y a aucunement et je ne trouve pas cette décision sur base d'aucune règle pouvant le permettre de suspendre quelqu'un qui n'a fait qu'exécuter il y a un mot qui est censé contrôler tu n'as pas fait ce travail-là et tu sanctionnes quelqu'un qui exécute ministre il faut avoir honte de vous et votre cabinet c'est comme ça vous amenez des gens qui sont incapables de vous aider de vous conseiller vous les appelez des conseillers et voilà le travail qu'il vous fournit bassez vos amis notre travail moco et allez profitable et n'aménité voilà vous commettez des erreurs comme ça et ça prouve assez plus haut ce que votre travail n'est pas bien fait et vous voulez vous rattraper en suspendre non il faut quitter cette gestion-là c'est de lui responsabilité c'est de lui responsabilité voilà merci beaucoup pour votre fidélité nous vous en remercions parce que vous étiez là très nombreux votre émission touche petit à petit à sa fin n'oubliez pas de liker liker commenter dites-nous ce qui est fait de bon dans ce que nous vous donnons comme service abonnez-vous massivement à votre chaîne congo live télévision nous sommes là toujours chaque matin pour vous offrir nos décryptages parce que le Congo en a besoin le Congo c'est une affaire de tous le Congo nous concerne tous et le développement du Congo c'est pour nous tous ça c'est toujours notre credo c'est pourquoi j'ai dit que le Congo est grand et il appelle de nous une certaine grandeur moi je vous dis déjà merci merci pour votre indéfectible attention vous nous avez suivi ici à Kinshasa dans le 24 communes il y a des gens qui nous suivent nous suivent de partout et à l'extérieur du pays vous êtes là très nombreux et aussi à l'intérieur du pays merci merci pour votre fidélité moi je vous dis déjà au revoir vivez 100 ans merci je vous dis déjà merci